Générique ... Fenâtre sur l'emploi, on parle d'énergie. On vient d'en parler avec notre invité, le président de la Fédération française du bâtiment. Et on en parle avec Carole Bonnet, directrice adjointe ressources humaines et transformations chez GRDF, qui est le principal gestionnaire de réseaux de distribution de gaz en France. Vous distribuez, je me trompe, mais c'est 11 millions ? 11 millions de clients sur tout le territoire français. Sur l'ensemble du territoire, évidemment, c'est vital. C'est une énergie qui est importante. Vous êtes venue nous parler de l'alternance ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a lancé notre campagne d'alternance 2022 du côté de GRDF. Et on a une offre de 500 emplois en alternance à pourvoir sur l'ensemble du territoire français. Alternance, concrètement, vous cherchez quoi ? C'est quel type de poste ? Comment ça marche ? Alors, on a une offre très large. On s'adresse du niveau Bac Pro jusqu'au niveau Bac Plus 5, comme je le disais, sur l'ensemble du territoire. Et on est à la fois du cœur de métier, donc des métiers techniques, de technicien gaz, de chargé d'affaires, de travaux, mais aussi sur des fonctions plus support, des chargés de communication, des assistants RH, et puis d'autres métiers dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Concrètement, ce métier est attractif encore ? Parce qu'il y a quasiment tous ceux qui viennent nous voir des DRH. Vous faites partie d'un pôle RH chez GRDF. Et d'autres secteurs nous disent, nous, on galère pour recruter. Notre secteur n'est plus attractif. Qu'est-ce qui donne envie à un jeune, une jeune fille, un jeune garçon qui sort d'école de dire, tiens, je vais pousser la porte de GRDF ? Est-ce qu'il y a une marque employeur ? Est-ce qu'on se dit, tiens, GRDF, j'irai bien ? Alors oui, on a une marque employeur. On a décliné une identité employeur assez forte chez GRDF. Alors, autour d'un slogan qui est, soyez le changement que vous voulez vivre. Alors, effectivement, le secteur de l'énergie n'est pas forcément un secteur qu'on regarde en priorité quand on est un jeune étudiant ou qu'on se projette dans son avenir professionnel. Toujours est-il que chez GRDF, on arrive quand même à attirer des jeunes parce qu'on a cette identité employeur très forte et qui va nous permettre aussi de proposer ensuite à des jeunes qui vont rentrer, notamment dans les métiers techniques, d'avoir un parcours professionnel qui va leur permettre d'évoluer. Ils vont être accompagnés par de la formation et par une politique très volontariste en termes de mobilité, qu'elle soit géographique, puisque nous sommes sur l'ensemble du territoire ou dans la diversité de nos métiers qu'on propose. Entreprise publique, il y a très longtemps, EDF, GDF, oui, tout ça, évidemment. Une entreprise, mission de service public. Qui a aujourd'hui une mission de service public, qui peut donner aussi envie d'une forme de stabilité dans un monde où tout est incertain. C'est vrai que GRDF donne le sentiment comme ça d'une entreprise installée par son histoire aussi. Alors, c'est exactement le cas. On est une entreprise, effectivement, avec une mission de service public, une entreprise historique de distribution de gaz, mais on est aussi une entreprise d'avenir. Alors, on s'est doté d'une raison d'être il y a très peu de temps. Notre raison d'être, c'est offrir au plus grand nombre une énergie sûre, abordable, en lien... Abordable, donc ? Abordable, en lien... Oui, c'est pas ce qu'on entend en ce moment, quand même. En lien avec l'environnement et surtout au cœur des territoires. Parce que, comme je le disais, on a un réseau qui est implanté au cœur de la vie des territoires. Et ça, c'est très important pour nous. Et puis, il y a un travail aussi de sécurisation des réseaux. J'imagine que vous avez besoin de techniciens. Vous ne travaillez qu'avec des gens de GRDF ou vous avez aussi des sous-traitants ? Alors, le métier de technicien gaz est un métier qui est complètement internalisé. Les petites voitures bleues ? Voilà, alors, blanches, blanches, plutôt blanches maintenant. Elles sont blanches. Voilà, elles sont blanches. Donc, effectivement, on a le cœur de métier, qui est le métier de technicien qui va intervenir sur le réseau, pour exploiter le réseau, pour maintenir ce réseau en bon état de fonctionnement, pour pouvoir alimenter l'ensemble des clients qui consomment du gaz naturel. Déjà, des premiers éléments de clients qui vous disent, je vais plutôt passer au bois, parce que finalement, le gaz, c'est des réseaux, je pense, à Paris, où c'est un réseau de gaz qui passe dans... On ne ferme pas le gaz, en fait, ça arrive en permanence, on est d'accord ? Alors, on a quand même un système, effectivement, de sécurité, avec des robinets, donc on fait des interventions sur les réseaux. On a un portefeuille de clients qui est stable depuis de nombreuses années. On est autour de 11 millions de clients. Donc voilà, on continue. Et je pense qu'on est aussi attractifs, parce qu'on est résolument tournés vers l'avenir. On a un projet d'entreprise qui souhaite accompagner l'essor des gaz verts et accélérer les gaz verts dans notre réseau. On parlait de la métallisation tout à l'heure. Exactement. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et je pense qu'on est aussi attractifs pour une génération de jeunes qui veut s'inscrire durablement dans la transition écologique, dans la transition énergétique, au sein d'une activité et d'une mission de service public. C'est la question que je voulais vous poser, parce qu'évidemment, ça n'aura échappé personne que l'on est dans une situation de crise et de guerre en Ukraine. C'est vrai que c'est intéressant de réfléchir l'activité gaz sur les réseaux de méthanisation. Vous en êtes où sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il y a des salariés qui viennent vous dire « Moi, je veux bien m'engager chez vous, je veux bien venir en alternance, mais c'est quoi le volet écolo de votre boîte ? » Parce qu'il y a aussi ça, c'est cette nouvelle génération qui arrive. Tout à fait. L'empreinte aujourd'hui de GRDF dans cette transition écologique et énergétique, c'est effectivement d'accélérer ces gaz verts. Aujourd'hui, on a plus de 300 sites de méthanisation qui injectent directement dans le réseau de GRDF. Donc, ça représente environ un peu moins de 7 TWh. Ça commence à peser ? Ça commence à peser, exactement. On a plus de 1 000 projets, 1 200 projets qui sont en file d'attente. Donc, il y a un vrai engouement, effectivement, pour le gaz vert. Et on sait que c'est un facteur d'attractivité pour l'ensemble de nos métiers. Et puis, il faut le dire, pour ces 11 millions de clients, c'est aussi notre indépendance, notre souveraineté énergétique qui commence à s'enclencher doucement par la situation actuelle. Je pense que c'est une réflexion qu'ont aussi les collaborateurs de l'entreprise. Bien sûr. Et comme vous le dites, c'est, je pense, aujourd'hui, encore plus qu'hier et peut-être que demain, très important de pouvoir montrer que nous, nous sommes pleinement engagés dans cette transition écologique, dans cette transition énergétique, et qu'on a un scénario de 100% de gaz vert dans les réseaux d'ici à 2050 qui est atteignable. Ça, c'est très important de l'entendre. Encore une fois, je le redis, dans un contexte où on ne parle que de crise énergétique, qu'une entreprise dise, on est en train de se mettre en ligne pour aller chercher l'énergie des réseaux agricoles et de la méthanisation. Un dernier mot, vous en êtes où ? Parce que vous êtes quand même en charge de ces questions de manière très concrète. Vous nous annonciez 500, vous avez déjà commencé à recruter ou pas ? Ou vous démarrez la campagne ? Alors, la campagne a démarré... Vous allez me dire, c'est fini, il n'y a plus que 10 postes. Non, 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 on démarre tout juste cette campagne. Alors, on a ces 500 postes en alternance, comme je le disais. Là, il faut aller sur le site, j'imagine, pour avoir la carte. Parce que moi, je viens de Bérigueux, je viens de Limoges. C'est très simple, site grdf.fr, dans la page d'accueil, vous avez deux onglets, je postule en alternance ou je suis intéressée par un métier de GRDF. On a effectivement les 500 postes en alternance, mais GRDF est aussi une entreprise qui recrute, qui recrute régulièrement. Oui, au fil de l'eau, tout le temps. Au fil de l'eau, et on recrute aussi environ 500 collaborateurs par an pour exercer l'ensemble des métiers que je vous ai déclaré. Là, vous accélérez sur l'alternance, d'abord parce que l'alternance, ça cartonne. Un dernier mot sur le choix de l'alternance. Qu'est-ce que ça fabrique comme collaborateur ? On nous dit que ça fait des collaborateurs maison qui ont déjà les peintures de guerre de l'entreprise et qui connaissent la boîte aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous, on a des valeurs fortes à GRDF, bien évidemment. Donc, on recherche forcément des alternants qui veulent s'engager par rapport à ces valeurs, à cette raison d'être dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet de former des collaborateurs à nos métiers, qui sont des métiers, pour la plupart, qui sont des métiers techniques, mais pas que. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on a une politique très volontariste de féminisation de nos métiers techniques. Donc, le métier de gazier, c'est aussi le métier gazière. On dit rarement gazière. Et donc, je profite de votre invitation, pour spécifier que GRDF, c'est une entreprise aussi féminine. Vous avez des jeunes filles qui disent « Je porte le casque, je prends la petite voiture blanche ». Exactement. On a des jeunes femmes qui le font, qui sont techniciennes. On cherche évidemment à accélérer aussi ce mouvement, parce qu'à GRDF, on a la conviction que la diversité, c'est aussi une façon de faire progresser l'entreprise dans toutes ses composantes. Et donc, voilà, je m'adresse aussi un peu spécifiquement aux jeunes filles aujourd'hui, de leur dire « Le métier de gazier, c'est aussi un métier de gazière ». Carole Bonnet, avant de nous quitter, si vous vous adressez spécifiquement à ces jeunes filles, c'est que j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué, peut-être, de les recruter dans ces secteurs. Parce que naturellement, les jeunes filles ne disent pas « Tiens, je vais aller fermer le robinet de gaz ». C'est vrai qu'intuitivement, quand on est une jeune fille, on ne pense pas forcément qu'on peut avoir une place dans un monde, effectivement, qu'on a plutôt coutume de transcrire comme un monde très masculin. Mais en tout cas, nous, c'est une volonté et on fait tout pour accroître la part des femmes, et notamment la part des femmes dans les métiers techniques. Le message est passé. Jeune dame, jeune fille qui est en étude, n'hésitez pas, GRDF vous ouvre grand ses bras, et pas uniquement dans le service des ressources humaines ou dans les services du tertiaire, où c'est vrai que les jeunes femmes peuvent aller. Il y a aussi de la place dans les métiers techniques. Merci Carole Bonnet d'être venue nous rendre visite. Dans ce contexte si particulier, directrice adjointe des ressources humaines et des transformations chez GRDF, 500 postes en alternant, sans compter évidemment dans l'onglet, tous les autres postes, puisque GRDF est une belle entreprise qui fournit à 11 millions de clients la possibilité de se chauffer, notamment. Et de cuisiner. Et de cuisiner. Voilà. Miam, miam. Merci, merci à vous, merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à Kenny Dellenbach, dont j'ai trop souvent écorché le nom, à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griezmer, évidemment. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, restez fidèle à tous les programmes de Bsmart. Il y a du choix. Bye bye. A demain. Sous-titrage ST' 501